D'abord c'est très triste, surtout pour moi. Hélas Ousmane, j'ai vécu avec lui depuis plus de 30 ans maintenant, sans oublier qu'il était le coordinateur du Conseil des Sages et de Réconciliation. Deuxième coordinateur après Hélas Mukhtar Yali. Donc si lui il est décédé aujourd'hui, moi en tant que président de l'association de ressortissants de l'Abbé, et aussi en tant que membre de cette coordination, membre du bureau exécutif Sages et de Réalation extérieure, je dirais que c'est une grande perte pour Fouta Yali, c'est une grande perte pour sa famille, c'est une grande perte pour la nation guinéenne toute entière et c'est une grande perte pour le Gohan international. L'émotion qui vous amène présentement ? Bon, je parle parce que je dois parler, sinon je devais simplement plaire. Bon, c'est de bons souvenirs depuis toujours. Hélas Ousmane, c'est quelqu'un qui était extraordinaire, qui était bonasse, qui était gentil, qui s'amusait avec tout le monde, qui n'avait pas l'image comme les autres personnes quand ils ont un petit quelque chose, ils s'agent vis-à-vis des citoyens, ils sont hautains et tout ça. Hélas Ousmane Balde était quelqu'un de très simple, de très sage, qui accueillait tout le monde, qui s'amusait avec tout le monde. C'était tout simplement un grand-père de famille, un grand-père, je peux dire, même de nation. Je suis Léno Numa Souri, je suis le porte-parole des sages des quatre coordinations régionales. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la famille, il est un sain de loi, il est décédé hier, il est un sain de trois, et qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, personnellement, l'âge Ousmane Fatako Balde était un papa pour moi. C'est quelqu'un qui m'a donné tout ce que j'ai voulu dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la sagesse. L'âge Fatako était une référence. Je ne dis pas que la Guinée n'aura pas un sain de loi, mais il sera très, très difficile d'avoir un homme constant, un homme organisé, un homme de conviction, un homme sincère et loyal, comme l'âge Ousmane Fatako Balde. Franchement, comme vous le constatez, je suis sous le choc. Et là, Ousmane Fatako Balde, je ne peux que présenter mes condoléances à sa famille, présenter les condoléances au peuple de Guinée. C'est clair, il a fait ce qu'il pouvait pour la Guinée, et tout le combat qu'il a mené, il l'a mené dans l'intérêt supérieur de la nation. Il n'a jamais suivi la différence entre l'Ofouta, la forêt, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Donc tout ce qu'il faisait comme combat, c'est d'unir ces quatre coordonnations, faire de telle sorte que les coordonnations la parlent d'une même voix, d'une seule voix, et au moment où notre pays est en refondation, nous nous demandons où confier nos têtes, parce que l'âge Ousmane Fatako Balde était un pilier, un pilier, le vrai, vrai pilier d'ailleurs, de ces quatre coordonnations régionales. Donc c'est une perte énorme pour le pays, une perte énorme pour les quatre coordonnations régionales. Et nous présentons les condoléances au peuple de Guinée et à toute sa famille, que son âme repose en paix. En tout cas, moi, j'ai connu Touguet, j'ai connu Fatako, grâce à lui, parce que tout récemment, il avait organisé le ZIARA, je crois au mois de mai dernier, nous étions ensemble, j'ai passé assez de jours avec lui là-bas, franchement, il m'a donné l'honneur qu'il faut, il a donné l'honneur à la forêt et à toutes les autres régions. C'est un homme, franchement, exceptionnel, exceptionnel. Par rapport à ce que nous avons décidé, les quatre régions, d'abord, comme je l'ai dit, nous présentons les condoléances à la famille, mais nous disons à sa famille que sans loi, c'est vrai, on doit le pleurer, mais nous devons nous réjouir du combat qu'il a mené pour la Guinée. Nous devons nous réjouir de ce qu'il a fait pour ce pays. Sans loi, nous pouvons dire à sa famille qu'elle peut rester tranquille, elle peut compter sur la forêt, sur la haute Guinée et la basse Guinée, parce que c'était une icône nationale, voire internationale. Pour nous, les quatre coordonnations régionales, nous restons du côté de la famille et nous sommes à sa disposition jusqu'à ce que ces funérailles se passent dans les très bonnes conditions et aider la coordination nationale des foules Béhal-Coulard à continuer à oeuvrer dans le sens de l'unité nationale, dans le sens de la réconciliation et dans le sens, bien sûr, du bien-être de tous les Guinéens. En tout cas, nous continuerons ce combat, c'est ce que nous pouvons rassurer la famille et c'est ce que nous pouvons aussi dire à celui qui nous a quittés aujourd'hui, que son combat ne va pas rester vain. Nous allons continuer à l'appuyer, nous allons continuer à marcher sur les traces qu'il a laissées. Donc, pendant la coordination, vous avez la suite des obsèques funérailles ? Ça, c'est déjà clair. Nous allons nous joindre à la famille parce que, quelle que soit la volonté que nous avons, on ne peut pas être plus que la famille, on ne peut pas être devant la famille. Nous pouvons rester à côté de la famille pour gérer les funérailles. En tout cas, ce qui reste clair, nous, les quatre coordonnations, nous allons nous donner la main pour honorer l'ajustement de Fatako Baldé dans le cadre, bien sûr, de ses funérailles. Mais, même à son absence, après sa mort, nous allons continuer le combat qu'il a mené. Je ne voudrais pas dire publiquement ici ce que nous comptons faire pour lui parce qu'il n'a jamais voulu dire aux gens ce qu'il fait pour les autres. Donc, nous préférons nos terres dans ce sens. Mais, ce qui reste clair, nous allons accompagner la famille pour que les choses se passent très bien. Mamadou Sidi Bari, chargé de la communication à la coordination nationale de Fulbe Halipoulard de Guinée. La Guinée a perdu l'ajustement. Vous l'avez côtoyé. Que avez-vous dit ? Oh, vous comprendrez que c'est difficile. Je suis très émis suite à cette énorme perte du président de la coordination nationale de Fulbe Halipoulard de Guinée. C'est vrai que depuis 2016, nous sommes ensemble. J'ai été très proche de lui. C'est une énorme perte pour la communauté et pour tout le pays, pour sa famille et pour tout le pays. Oh, des relations sérènes, des relations cordiales. Et c'est quelqu'un qui a été d'une grande utilité. Il a été d'un courage extraordinaire et d'une sérénité inégalée. Il a subi beaucoup de choses ces derniers temps. Mais nous qui venions le rencontrer avec des larmes aux yeux pour lui dire « Ah, vous avez subi ça, vous avez subi ça. » Il nous disait « Non, vous n'avez pas à vous alarmer, vous n'avez pas à pleurer et laisser Dieu gérer les choses. » Après que les autorités de l'époque ont retiré certains de ces biens et ont envoyé des bulldozers pour casser d'autres. Nous qui étions tout près de lui, on a eu de la peine pour lui mais il a réussi à nous consoler. Lui, il n'a jamais été perturbé suite à ça. Il disait toujours que quelqu'un lui a retiré ses biens, quelqu'un d'autre viendra les lui rendre. Il a un grand espoir. Il était vraiment un parapluie pour tout le pays, pour toute la communauté. Et il a défendu la vérité, il a défendu la justice, il a défendu la démocratie, il a défendu l'égalité de tous les citoyens guinéens devant le droit et devant les services publics. Il a été très émis, très affligé et le mot me manque pour traduire tout ce que je dois dire. Il a prié pour le repos de son âme et prié pour la paix et la liberté pour le combat pour lequel il s'est battu jusqu'à ces derniers jours. Je suis M. Baldé Mamadou, président national de la Chambre de commerce de Guinée. Le peuple de Guinée et tous les opérateurs économiques et les coordinations viennent de subir la perte tragique d'Elaz Ousmane Salwa. D'abord, il faut avouer que nous sommes vraiment croyants. Toute personne qui vive attend à une chèque. Mais j'avoue que le parcours de l'homme, la façon dans laquelle il est décédé, il faut quand même remercier le bon Dieu et apprécier quand même la péripétie, le circuit de l'homme depuis son bas âge jusqu'à la façon dont il est décédé. Ce que je retiens de lui, c'est un homme intègre, un homme courageux, un homme déterminant, un homme qui décide toujours pour des résultats. Nous avons très bien collaboré depuis très longtemps. Le temps qu'il était d'abord le président de la Chambre de commerce de Guinée, il y a très longtemps. D'abord, c'est le lieu pour vous de vous dire que c'est moi qui ai eu l'assassin de lui succéder à la présidence nationale de la Chambre de commerce de Guinée. Donc c'est mon prédécesseur à la Chambre de commerce de Guinée. Je l'ai courtois et à Conakry et à Fatako. Les différents yards qu'il a organisé à Fatako, la Chambre de commerce est valablement présente à toutes les cérémonies de Ziara qu'il a organisées dans son village natal à Fatako. L'histoire est très longue parce que c'est quelqu'un qui a vécu de son histoire de Gekiedou jusqu'au Libéria jusqu'au Révenir en Guinée. Donc son histoire est très pathétique. quand vous aurez l'occasion d'écouter maintenant son parcours vous verrez que c'est une histoire rare rare des Guinéens. Donc il faut quand même se féliciter bien que c'est un décès mais aujourd'hui il est devenu l'icône de la Guinée. Vous l'avez soutenu une émission assez triste mais nous réalisons qu'il a bâti quand même son empire avant de décéder. Donc toute personne qui participe à ce funérail va réaliser qu'il faut quand même chercher à faire du bien il faut chercher à bâtir un empire dans la légalité dans la justice dans la transparence et dans la perfezérance. Donc c'est un homme intègre très déterminant qui a vraiment lutté pour beaucoup de résultats. Il a vécu des situations difficiles depuis le premier régime du temps des siècles tourés suivi le régime de l'ancien comté suivi le régime du président Alpha Condé jusqu'à nos jours. Donc c'est quelqu'un qui est très rare des Guinéens. C'est quelqu'un qui est vraiment une icône un symbole de la Guinée s'il faut retenir. C'est important pour nous c'est un point d'équilibre de la société c'est quelqu'un qui jouait des rôles multiples dans notre communauté dans le pays qui vient de partir et donc c'est une grande perte pour le Guinée. Vraiment. Est-ce que vous vous l'avez côtoyé ? Non, ce n'est pas le moment de faire l'histoire. C'est le moment de pleurer la perte. C'est cela. Vous avez beaucoup une équipe gouvernementale ici depuis le matin ? Cela concerne tout le peuple de Guinée. Ça va au-delà du gouvernement. Je me nomme Télissal et je suis le président de la jeunesse football Béhali-Poulard de Guinée. OK. Elhaj Ousmane est décédé. Dites-vous avec quelles émotions vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est une triste nouvelle. C'est une perte énorme pour le peuple de Guinée et en particulier la communauté Foulbé-Halipoulard de Guinée. Elhaj Ousmane est un baobab. C'est un homme à dimension internationale qui a vraiment toujours ménageur pour réunir tous les Guinéens ensemble. A sa nomination à la tête de cette coordination, nous avons parcouru dans toutes les coordinations pour rassembler tous les Guinéens. Il est le porteur de projet du Sénat contre des coordinations. C'est-à-dire il a souhaité toujours que les coordinations soient ensemble pour éviter le régionalisme et l'ethnocentrisme. Donc aujourd'hui, les mots me manquent parce que c'est un douane que j'ai côtoyé très bien. Jusqu'à avant-hier on était ensemble. Hier, j'ai pris mon téléphone après la rupture, je voulais l'appeler. J'ai dit non, il est fatigué, donc de rester vraiment attendre jusqu'après la rupture. C'est après ça qu'on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. et depuis deux heures du matin je suis là pour pouvoir organiser cette réception. Donc je demande à tous les Guinéens de lui pardonner et de faire des bénédictions pour lui. Je prie le bon Dieu, le tout puissant Allah de l'acquérir dans son paradis d'Aus. On sait qu'El-Haz est venu d'une préfecture qui est venu de l'éleveur de la Nouvelle-Cournée. Qu'est-ce qu'il est venu à l'Ocabon ? Nous sommes en concentration. Il avait personnellement confié à certains d'entre nous qu'une fois qu'il leur rendrait l'âme il souhaiterait être à côté de son feu père et de lui mettre à côté de lui. Je pense que les sages et les membres de la famille respecteront ce qu'il a souhaité à son vivant. Nous sommes en train de nous concerter pour voir le jour et comment respecter ce qu'il nous avait donné pour respecter vraiment sa volonté. On ne sait pas c'est où ? Maintenant est-ce qu'il peut nous expliquer directement s'il y a conatrice ou son père est allumé ? Non, son père est inhumé à quelque chose qu'on appelle à Fatako là où il a construit la grande mosquée que vous connaissez qui est à l'image de la mosquée faïsale ou peut-être plus grande que la mosquée faïsale. Vous connaissez aussi ce livre gigante qu'il a pu faire à Fatako donc très certainement ça sera là-bas où on va l'inhumer. Aujourd'hui... Il n'était-il malade ? Oh non, il n'était pas malade il a fait sa rupture il a fait ses prières et il voulait rentrer il a causé avec les gens ils ont mangé ensemble ici et c'est en rentrant qu'il a eu des malaises et c'est ce qui a été à la cause de son décès. Monsieur Sam Oui Oui Oh, hélas doucement Fatako est un grand homme un homme un rassembleur un homme qui a vraiment la largesse qui parle tout doucement je ne l'ai jamais vu énervé et quelle que soit la situation il a toujours s'y géré avec sagesse et droiture il n'a jamais je ne l'ai jamais vu crier et vraiment je garde de cet homme un souvenir d'un homme de grande dimension un homme rassemblaire qui est vraiment parti au moment où toute la Guinée entière avait besoin de lui. Allâhuma salli à la sèdine à Muhammadu wa salli n'amu ha à la sèdine